On s'est lancé dans l'aventure d'une entreprise dédiée à la création, développement de sujets et à la production de ceux-ci. La société existe en Belgique depuis trois ans, Lucas, etc. étant notre projet phare en termes de série télévisée. Et on a la ferme à l'intention de monter sur des projets de long-métrage, de série télévisée en 52 minutes ou en 26 minutes dans les années à venir. L'idée était de tourner en évitant un maximum les absences scolaires pour les jeunes comédiens qui sont encore à l'école secondaire, la plupart d'entre eux. Et cet été, pour cette deuxième saison, on a décidé de tout tourner sur les deux mois de juillet et d'août. Il y avait une inspiration qui était clairement anglo-saxonne, liée au concept créatif du projet, qui est que Lucas a toutes ces séquences imaginées dans lesquelles il explore les genres cinématographiques, des délires complètement créatifs, imaginaires, des manières très loufoques, absurdes et calées de régler les situations de vie quotidiennes. L'idée étant qu'avec cette saison 2, on puisse passer à la vitesse supérieure en termes de vente, puisqu'on aura au global, sur deux saisons, 52 épisodes, ce qui est déjà pas mal en termes de volume de programmes pour que ce soit intéressant dans les chaînes étrangères. Action ! Bonjour, bienvenue la luche. Bonjour, Monsieur Pistote, j'ai l'air de vous. Ah, Monsieur Pistote, vous allez vous en parler ? Vous allez vous en parler ? Lucas Etc, c'est une collaboration entre Narrative Nation, qui est un collectif de création et de production, et OUV TV, qui avait envie de lancer un programme jeunesse familiale, et n'avait pas eu depuis des années. Et ce qui est extraordinaire, c'est aussi, on est en coproduction avec la VRT, avec Ketnet. Et voilà, on s'est lancés, ils avaient envie de parler, entre guillemets, de la famille recomposée, et donc nous, on a eu une liberté totale là-dessus. On a lancé le processus créatif, et on est venus sur cette histoire, raconter l'histoire de Lucas, de ce gosse de 12 ans qui va débarquer dans cette famille, un gosse complètement turbulent et créatif, et qui va devoir cohabiter avec ses demi-frères et soeurs, son demi-frère qui va être son ennemi, qui a le même âge que lui, qui est insupportable, qui est très égocentrique. Et voilà, et puis nous, on s'est lancés dans l'écriture avec quatre auteurs. Xavier Vérez, Ben Vessi aussi, qui est avec nous sur la saison 2. Et puis voilà, casting, avec les enfants, pour trouver les perles, pour jouer ces rôles-là. Et là, ça a été le début de l'aventure, de créer cette famille, avec les adultes, avec Alexandre Van Sievers, Angelo, De La Spade, enfin voilà, tout le casting. Je suis créateur de la série, donc il y a quand même un suivi, un suivi de manière générale de la direction artistique du projet. Et donc, c'est souvent faire des briefs et des briefings avec les réalisateurs pour voir si tout va bien. Je fais un gros suivi sur les castings. J'ai une liberté assez grande que Lionel Delay et Jérôme Dernava me donnent parce que comme je suis acteur et je connais un peu les gens, et bien je me retrouve à choisir moi les castings pour les deux troisièmes rôles. Donc voilà, c'est le suivi que j'ai fait pendant tout le tournage, les petits rôles qui débarquent pour une ou deux journées de tournage. Et voilà, maintenant, on est en saison 2. On est ravis de pouvoir faire une saison 2 surtout, en gagnant maturité aussi. En tout cas, ça a été la base de tous nos projets. C'est une aventure collective. C'est très important pour nous avec les gens avec qui on va travailler, de pouvoir collaborer. C'est vrai qu'au cinéma, il y a tendance à avoir une hiérarchie très forte. C'est quelque chose qu'on essaie de lutter même s'il en faut parce que c'est une organisation à part entière. Mais vraiment, c'est notre cheval de bataille. La collectivité, travailler avec les gens qu'on aime, se fidéliser aussi. Ce sont des gens avec qui on travaille depuis des années, avec qui on a commencé la série typique, on était encore étudiants. Et voilà, on a tous grandi ensemble, on est devenu professionnels et je pense que c'est ça qui était important aussi dans le casting, de vraiment créer cette famille. Voilà, d'avoir Hugo González qui joue Lucas, on sentait aussi qu'humainement il allait pouvoir tenir sur le long terme avec ses parents derrière, la petite Juliette qui joue Manon. C'est plein de gens qui confirment nos envies des gens avec qui on avait partagé cette aventure. pour ça que nous. Les silences ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. pour ça. Sous-titrage.